Je dirais que maintenant la principale difficulté aujourd'hui, c'est de jongler entre la vie personnelle, familiale et la vie professionnelle. C'est clair que le souci du développement de l'activité est présent au quotidien et ne s'arrête pas sur le pas de la porte. Donc d'avoir un mari compréhensif et vraiment présent améliore vraiment la gestion au quotidien. Ensuite, par rapport à la problématique de l'entrepreneuriat au féminin, je dirais que j'ai pas rencontré de difficultés différentes forcément d'un homme entrepreneur sur ce secteur d'activité. Je dirais que vraiment l'expérience entrepreneuriale, elle est liée à une histoire de vie, elle est liée aux faiblesses et aux forces de l'entrepreneur. On doit construire sur ses forces et on doit travailler ses faiblesses pour aller de l'avant. Et à mon avis, ces difficultés, ces challenges sont tout à fait valables pour un homme comme pour une femme. Globalement, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir toujours un soutien de ma famille, de mes parents, principalement de mon mari sur les aspects soutien émotionnel, soutien et logistique. Et surtout lors de ma première activité entrepreneuriale, il m'apportait des solutions très pragmatiques. Il apportait un autre regard, ce qui m'aidait à trouver des solutions. Donc j'ai été chanceuse sur ces aspects-là. Alors le regard des autres, je dirais que j'ai pas perçu forcément de regards négatifs ou en tout cas j'ai pas souhaité les garder en mémoire. Je dirais que l'énergie que je mettais dans mes activités professionnelles, elle était perçue comme quelque chose d'assez positif, plutôt interprétée dans le sens que je savais ce que je voulais faire et comment je voulais le faire. Donc je ne suis pas hermétique, loin de là, mais je dirais que je passe à l'essentiel, j'essaie de pas m'encombrer et la maturité aide. Si je devais refaire ce chemin entrepreneuriel, je le ferais forcément quelque peu différemment. Je constituerais plus rapidement une équipe, je compléterais les compétences et je créerais un sac de compétences ou un bord de soutien plus en amont. Je dois dire que je n'ai pas expérimenté forcément ce valet patriarcal parce que pour moi c'est clairement un problème plus générationnel que j'ai pu observer ailleurs en Suisse et en Europe. Et je dirais que maintenant, peu à peu, les représentations mentales de la place de la femme dans la société évoluent et c'est vraiment tout au bénéfice pour l'entrepreneuriat au féminin. Si je devais transmettre un message à la jeune génération, je dirais qu'il faut avoir confiance, confiance en soi, confiance en son projet. Toujours rapidement s'entourer, s'entourer de compétences, de soutien. Je dirais qu'il faut aussi être prêt d'apprendre de ses erreurs, être prêt à l'échec. C'est ce que je dirais à la jeune génération.